bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode un épisode pour faire le point sur cette nouvelle aventure effectivement si vous avez regardé les différents épisodes de la chaîne de ce let's play vous avez pu découvrir que la semaine dernière et bien je suis mort très bêtement j'ai eu le droit à quelques remarques très bêtement car je ne savais pas qu'un lit posé dans le nether et ben ça avait une explosion imminente voire ultra rapide voilà on apprend de ses erreurs et c'est constamment ce que je fais en ce moment alors la nouvelle partie étant arrivée maintenant à son 66e jour je ferai certainement un petit point au centième jour mais en attendant ah oui tiens j'ai oublié de finaliser cette maison là de ce côté ci donc un petit point sur l'élevage ici vous voyez ça se porte plutôt bien de l'autre côté j'ai mon élevage hop là allons-y de poulet par là bas et puis tout au fond je vais peut-être pas y aller tout au fond par là bas il ya un petit élevage de cochon tout ça pour permettre mon villageois mon boucher villageois de d'évoluer dans ce secteur vous pouvez voir qu'il y a un plat voilà une ruche des abeilles il y en a encore d'autres de l'autre côté par là bas là où on voit le champ là bas donc le village et ses alentours se porte plutôt bien alors moi je vais descendre de mon cheval donc une selle une petite protection en or tout ça trouvé dans le mineshaft qui se situe par là bas et on ira faire un tour à la fin de l'épisode mais là je voulais vous faire un tour plus global du village avec donc le coin des maçons ici et bien c'est l'emplacement où tout le monde va aller dormir voilà alors j'ai essayé de mettre des lits en hauteur mais là pour l'instant personne n'a vraiment envie d'aller s'installer dedans ici les lits sont pris et occupés par ici je crois que c'est le cas aussi ah non tiens bon peut-être la couleur des draps qui leur convient pas l'église ici est sous l'eau donc j'ai récupéré l'alambic que j'ai réinstallé là bas et puis alors cette église un peu bizarre m'a posé beaucoup de soucis j'ai eu beaucoup de monde là haut et il en reste toujours un lui là qui veut pas descendre alors j'ai tout monté à l'étage et j'en ai profité ici pour faire la table d'enchantement et faire mes premiers enchantements avec là aussi des éléments qui potentiellement pour être intéressant ici je crois que j'ai un efficacité 5 très intéressant pour un enchantement et un solidité 3 pour être lui aussi très très intéressant le système habituel à savoir que je fais faire par les villageois ses différents outils et celui là vous voyez une belle épée en diamant avec un châtiment 4 solidité 3 aura de feu 2 pas mécontent mais alors comme je suis nul au corps à corps je vais peut-être améliorer un arc très prochainement de manière à pouvoir aller faire un petit tour si ce n'est dans le nether au moins dans le mineshaft pour pour faire le ménage et aller récupérer encore un peu de minerais alors je vous l'avais peut-être déjà fait voir lors du dernier épisode tiens bonjour toi je me préoccupe pas trop de ce qui se passe ici le village est vraiment bien surveillé par les nombreux golems une belle zone de production ici en bas deux paysans comme vous le voyez donc tous les golems un maçon le maçon original là bas et puis une maison des maçons ici un secteur ici pour le fabricant d'outils mon fabricant d'armes ici aussi ce que je n'ai pas fait évoluer énormément voire même pas du tout c'est hop là je vais me planquer un petit peu voilà ici des éléments pour tout le monde pour qu'ils aient leur petite maison pour pour aller travailler donc ce que je disais ce que je n'ai pas fait évoluer ça fonctionne vive les chats vive les chats qui font fuir les clippers oh non je suis trop doué vous avez pu remarquer j'ai tapé à côté très fort comme d'hab donc je disais hop je me concentre juste le temps de faire ça voilà j'ai une allergie en face au creeper donc je l'ai détruit dès que je peux donc l'élément qui n'a pas beaucoup évolué c'est ma protection c'est mon armure parce que malheureusement et bien l'armurier ne m'a pas proposé beaucoup de choses intéressantes et je suis un petit peu bloqué là pour l'instant et je pense que je vais pouvoir débloquer tout ça assez rapidement ça va me coûter des émeraudes mais c'est pas grave je l'ai pas touché encore une fois j'ai l'impression de pas l'avoir touché c'est déprimant ne pas être bon allez go hop ça c'est fait on fait le plein ici qu'est ce qu'il ya par là pas grand chose donc on va aller vite fait au mineshaft oui il y a ce qu'il faut allons-y donc le mineshaft que j'ai arpenté pendant un certain nombre de jours que j'ai aussi aménagé on va dire avec des zones où je peux rester tranquillement pendant un certain temps j'ai un lit mais là je descends rapidement avec des choses qui sont inutiles c'est pas grave et surtout je descends avec trop d'animaux parce que là j'ai toujours un peu peur pour eux alors ici une descente vertigineuse dans cette zone que je n'ai pas encore été exploré vous pouvez voir que j'ai été exploré derrière là bas la descente se fait par ce côté-ci voilà ici les hauts fourneaux alimentés par de la lave tiens ça va y rester ça voilà les entonnoirs pour charger le système le coffre est pour l'instant bien vide ça je vais peut-être prendre vous entendez les blocs 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 ici du lac de lave et puis vous avez pu voir l'obsidienne qui m'a permis de récupérer et de fabriquer la table d'enchantement donc la zone non les chiens vous êtes gentils mais ne vous poussez pas donc la zone par ici pourrait être intéressant à visiter mais sans les animaux parce que la descente est trop longue et une grosse descente comme ça ben eux ils meurent dégâts de chute ici on pourrait descendre plus facilement sur cette zone là je ne l'ai pas encore fait c'est dans les projets par ici voilà on va relier les zones et si je ne me trompe pas hop là c'est par ici voilà et là on peut redescendre et aller plus bas visiter la zone basse du du mineshaft alors la technique c'est de passer par là c'est les raccourcis qui rallongent comme on appelle ça hop là voilà et là on redescend et on arrive à la zone éclairée voilà et j'ai commencé donc des petites descentes des petites incursions par ici sans même avoir fait la zone en haut là mais bon par ici je n'ai pas été faire un tour mais je sais plus enfin c'est très vaste donc il y avait vraiment plein plein de choses à faire voilà je crois que c'est plus bas ici je me suis un peu perdu là dedans avec un objectif initial qui était quand même d'aller visiter le mineshaft et finalement je me suis retrouvé dans des zones dans des zones qui n'avaient rien à voir mais là comme vous pouvez le voir il y a de la lumière donc je suis descendu déjà voilà il est où voilà bon c'est pas grave voilà ça c'est le mineshaft et la zone qui est en dessous et qui me réserve encore certainement de ouh bah oui de jolies découvertes voilà et ben voilà c'est moi qui me suis trompé mais il s'est mis devant moi et voilà ce qui arrive dans ces cas là bon bah bravo encore alors je pourrais faire une petite descente par ici ou alors une descente avec de l'eau ça pourrait être la meilleure solution hop et même avec de l'eau vous voyez je me vautre alors hop je ne fais qu'observer pour l'instant et je sécurise les zones contrairement donc à l'épisode président enfin la partie précédente je n'ai pas encore trouvé la maison du breeze mais je suis pas descendu très très profond non plus et je dirais même que j'ai pour l'instant pas découvert beaucoup de biome je suis resté un petit peu dans ma zone zone de confort on va dire et ça pourrait être un peu plus intéressant d'aller voir ailleurs qu'ici mais bon il y a tellement de choses à voir il faut faire des choix pour l'instant mon choix de base c'est donc le mineshaft et cette zone que j'aimerais découvrir entièrement il y a tellement de minerais à récupérer il va me falloir quand même plusieurs jours de jeu voilà bien c'était donc ah bah oui déjà jour 67 une journée c'est passé c'était donc un petit tour une petite présentation rapide de là où j'en suis dans cette nouvelle partie pour l'instant tout va bien je prends encore plus de précautions que d'habitude c'est à dire que j'avance pas très très vite mais bon bah c'est comme ça que j'espère pouvoir aller le plus loin possible donc ne désespérez pas il y aura certainement de belles découvertes à faire pour l'instant ça reste un petit peu classique rien d'extraordinaire donc un petit épisode aujourd'hui certainement un prochain épisode pour le hop si je prends pas le le sot je vais pas pouvoir le re-remplir un prochain épisode certainement pour la mise à jour mercredi prochain et éventuellement s'il se passe de belles choses je referais des épisodes entre les deux mais attendez-vous donc à à 2 à 3 épisodes cette semaine seulement sauf découverte extraordinaire que je voudrais vous partager voilà je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure salut 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 salut